Nous allons aujourd'hui voir dans cette petite vidéo comment utiliser les modes traces et steps de Mr. Scheme, ce qui vous permettra de découvrir les enchevêtrements parfois vertigineux des récursions que vous pouvez être amenés à écrire. Nous allons prendre le bac à ça puisqu'en fait on va pas se faire noter pour cet exercice là, on va écrire directement du code et d'ailleurs plutôt que de l'écrire on va simplement le recopier voici. J'évalue donc cette facturielle et je peux ici, comme ça a déjà été démontré, demander quelle est la factorielle de 4 et quelle est la factorielle de 10 et puis comme pour montrer effectivement que les capacités de Scheme en matière numérique sont de représenter les entiers et non pas des petits entiers. On peut demander quelle est la factorielle de 100 et vous avez ici un nombre qui est absolument gigantesque puisque en fait il continue et continue, vous voyez sur des tonnes, une ligne très très longue. On pourrait demander ni plus ni moins d'ailleurs que la factorielle de 1000 aussi et ça sort. voilà bien alors la chose qui est intéressante c'est si je demande par exemple quelle est la factorielle de petit nombre 6 je peux demander aussi non pas à l'évaluer pour obtenir le résultat mais à montrer quel est le l'arbre de calcul et le voici qui apparaît et donc la factorielle de 6 nécessite le calcul de la factorielle de 5 qui nécessite le calcul de la factorielle de 4 jusqu'à la factorielle de 20. la factorielle de 1 qui ramène 1 puis vous avez les multiplications qui étaient accumulées qui se font les unes après les autres jusqu'à le résultat final 720. Voici donc c'était le mode trace. On peut aussi voir ce qu'est le mode step. Le mode step en fait est similaire au mode trace mais vous détaille toutes les opérations qui ont lieu et donc je redemande la factorielle de 6 et je demande tous les pas de calcul et là vous voyez par exemple ici on a calculé fact on a calculé l'alternative on a calculé le n égale 1 le est ce que n est supérieur à 1 on a calculé la valeur de n qui est égal 1 puis on a calculé le 1 qui est égal 1 puis on a comparé les deux noms ça a donné un résultat etc 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 et vous avez toutes les multiplications pendantes qui sont là donc si je remets un petit peu en arrière vous apercevez que la trace step est absolument gigantesque puisqu'effectivement elle détaille tous les pas de calculs qui ont été faits alors reprenons un écran plus propre et regardons en fait ce que donne le cas d'une double récursion par exemple comme le le cas de fibonacci j'évalue j'ai donc maintenant la possibilité de calculer fibonacci de 10 par exemple le voici et 55 et je peux effectivement demander quelle est la la trace de fibonacci je vais prendre un nombre un peu plus petit 5 par exemple trace de manière à ce que ça apparaît tout sur l'écran et vous voyez que fibonacci de 5 a demandé le calcul de fibonacci de 4 mais aussi c'est aligné ici le calcul de fibonacci de 3 fibonacci de 4 a donné comme résultat 3 fibonacci de 3 donne comme résultat 2 et bien sûr donc fibonacci de 5 qui est la somme de fibonacci de 4 et fibonacci de 3 donne le fameux 5 qui se trouve ici comme étant la somme de 3 et de 2 au passage vous voyez évidemment que fibonacci de 3 a été calculé ici et fibonacci de 3 a de nouveau été calculé ici ce qui n'est pas très efficace on peut calculer fibonacci en temps linéaire ce qui n'est pas le cas ici puisque on duplique les calculs on va vous voyez donc là le l'illustration d'une double récursion et on va prendre un dernier exemple la fameuse fonction de mac carty que voici que je vais coller ici je vais demander à évaluer et là je vais demander à tracer ce qu'est la fonction f 91 2 par exemple on va prendre un nombre trop grand de 88 je demande à tracer et voici ce que ça donne donc vous apercevez que la f 91 sur 88 je fais plus 11 donc ça fait 99 plus 11 ça donne 110 110 ça donne calcul terminal 100 donc maintenant comme j'ai en fait pour f 91 demandé à faire de f 91 de 99 mais que le résultat devait lui-même être soumis à f 99 f 91 le fameux résultat 100 qui se trouve ici est réappliqué à f 91 qui donne 11 qui donne 101 mais au passage ça a de nouveau empilé à f 91 qui demande à être fait et que voici donc vous avez ici effectivement tout le détail du calcul et ce que vous apercevez à la fin c'est que la fonction f 91 porte bien son nom puisque en fait elle répond f 91 tout le temps si je demandais f 91 de 91 et là je demande juste une évaluation pour avoir le résultat c'est bien 91 et si pour continuer je demande f 91 de 1 par exemple et que je demande juste l'évaluation le résultat est encore une fois 91 voilà vous connaissez maintenant le mode trace step de mister scheme ce qui vous permet à la fois de pouvoir mettre au point des programmes et surtout aussi d'avoir une idée de la complexité algorithmique de certains algorithmes c'est à dire le nombre de fois que les fonctions récursives s'appellent les unes les autres voilà